Bonjour à tous, nouvelle victoire hier soir, alors croyez-le ou non, même si j'étais pas le plus optimiste, celle-là a fait du bien, celle-là a fait beaucoup de bien, parce que bon déjà le fait de battre l'OM au Vélodrome c'est toujours sympa, sur un 3-0 c'est encore plus cool, mais au niveau du classement, ah putain le bol d'air qu'on prend là, on met les Marseillais à 8 points, et en plus on profite des faux pas des autres, puisqu'hier Monaco a perdu très sèchement d'ailleurs, face à Nice, 3 buts à 0 également, et samedi soir Lens a été tenu en échec à Montpellier, 1 but partout. Donc effectivement on prend 8 points d'avance sur l'OM, et heureusement, parce qu'on a un programme qui nous attend mon frère, la vache ! Alors samedi prochain, on joue Nantes au Parc des Princes, d'ailleurs je vais revenir vite fait sur la prochaine journée, parce qu'il y a 2 ou 3 trucs qui m'agassent un petit peu, après ce sera Brest, avec le match de l'UG des champions face au Bayern entre temps, alors par contre après il va falloir s'accrocher, après il va falloir s'accrocher, parce qu'on va faire Rennes et Lyon au Parc des Princes, Rennes qui nous a battus sur la phase allée d'ailleurs, on va aller à Nice, et on va recevoir Lens, donc là s'il faut prendre des points, ce sera obligatoirement contre Nantes et Brest, et encore même Brest, je ne suis pas en confiance, parce qu'il joue le maintien d'ailleurs, il faut regarder le classement en bas de tableau, la course pour le maintien là, c'est un truc de malade, il y a quoi ? Il y a 5 équipes en 3 points, un truc comme ça, un truc de ouf ! Donc voilà, si on doit prendre des points, ce sera ces deux matchs-là, parce qu'après je l'ai dit, Rennes, Lyon, Nice, Lens, ça va être chaud, on va en chier ! Donc vite fait avant de revenir sur le match, l'histoire de la programmation de la prochaine journée là ! Donc nous, on joue à 21h samedi, tout va bien, mais par contre le derby, un samedi, derby du Nord entre Lens et Lille, un samedi à 17h, ça il faut m'expliquer, parce que nous par exemple, on aurait pu jouer à 17h, on s'en bat les couilles ! Tu vois, qui est Rennes-Marseille le dimanche à 21h ? Ouais pourquoi pas, encore que bon, un derby Lens-Lille, tu fous ça un dimanche à 20h45, enfin il ne faut pas déconner ! Bref, donc sur le match en lui-même, bon bah on a fait le boulot, Mbappé a mis un doublé qui lui permet d'égaler le record de but d'Edinson Cavani, Messi a marqué également, par contre, bah on a perdu Kimpembe, et alors lui, putain, ça fait six mois qu'on ne le voit plus, il a enchaîné deux matchs, et pouf, rupture du temps dans Nachille, saison terminée, lui, putain, en plus de beaucoup d'autres, si on pouvait lui trouver un point de chute en Angleterre ou n'importe où ailleurs cet été-là, ah, ce serait nickel ! Donc voilà, mais ouais, cette victoire, elle fait du bien, parce que vu les déclarations de Galtier, notamment en conférence de presse vendredi dernier, elle n'était pas acquise d'avance, cette victoire. Enfin, en tout cas, voilà, elle est là, et ça fait d'autant plus de bien que, du bien que, bah, enfin, il y a la victoire, certes, ouais, c'est cool, mais putain, merde, si on avait pu les battre en Coupe de France aussi, il fait chier ! Enfin bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, il la fallait de toute façon, il la fallait, parce que sinon, ce n'était pas huit points d'avance qu'on avait, c'était d'eux. Donc voilà, écoutez, on verra ce que ça va donner la semaine prochaine face à Nantes, mais en tout cas, voilà, cette victoire est là, elle fait plaisir, et puis, bah, voilà, on verra la suite. Allez, bonne fin de journée à tous, sortez couverts, et bonnes ailles ! Sous-titrage ST' 501